Et c'est, on s'en souvient, cet incendie à Notre-Dame de Paris qui a retardé les annonces d'Emmanuel Macron sur la crise sociale actuelle. Allocution annulée et dans la foulée, la fuite des mesures dans les médias. Mais cette fois, ça y est, cinq mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, trois mois après le coup d'envoi du grand débat, le chef de l'État va prendre la parole à partir de 18h à l'Élysée face à 300 journalistes et face aux Français qui souhaitent du concret. Moi j'attends des mesures principalement pour tout ce qui est climat, tout ce qui est écologie, donc encourager pourquoi pas les transports énergie électrique. La fermeture des écoles, pas de fermeture d'écoles et d'hôpitaux, s'il arrive à montrer qu'effectivement on peut éviter de supprimer ces hôpitaux dans les petites villes et villages, oui pour moi c'est important.